La prière d'ensemble est une arme efficace si et seulement si elle émane des cœurs unis. C'est ce que le pasteur Boniface Meunier révèle au deuxième jour de la croisade dans le commentaire du passage de Romain le chapitre 15 le verset 5 à 7 qui a constitué le test d'appui de sa première exhortation du jour. Pour prier ensemble, il y a des conditions à remplir. On peut se réunir. We can gather. C'est déjà un point. It's already one point. Mais il faut avoir les mêmes sentiments. But we must have the same feelings. Nous devons avoir la même vision de notre Dieu. We must have the same vision of our God. Quand on est unis en esprit. Quand nous ouvrons nos bouches. Quand nous ouvrons nos mouths. Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. En effet, l'apôtre Paul montre dans cette portion de l'écriture les conditions pour élever à Dieu des prières collectives susceptibles d'être exaucées. À travers une dialectique pastorale cohérente, le pasteur Meunier montre que le rassemblement des saints pour prier ensemble, comme c'est le cas ici à Atticois, n'est pas juste un programme rélevant du folklore religieux moderne. La prière d'ensemble repose sur un fondement doctrinal bien défini dans les Écritures. D'ailleurs, la persévérance dans les prières, tous ensemble, dans un même lieu, faisait partie des activités fondamentales des débuts de l'Église, comme indiqué dans Acte le chapitre 2, le verset 42. Cependant, l'exhaustement des prières collectives a des principes qui l'encadrent. Les saints qui se réunissent pour prier ensemble sont appelés à procéder à des renoncements, se dépouiller de tout égoïsme pour pouvoir avoir un même sentiment, un même cœur, une même pensée, une même vision et de cette manière élever à Dieu un seul cri comme une seule bouche. Les gens qui sont divisés ne peuvent pas présenter à Dieu une seule bouche. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu as quelque chose contre quelqu'un, surtout un frère, mainly a brother, règle la chose maintenant. Sort it out now. Jésus a dit, si vous êtes debout, quand tu es debout en faisant ta prière, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, aucun frère a quelque chose contre toi, que un frère a quelque chose contre toi, pardonne d'abord avant de continuer la prière. Et si c'est un frère qui a quelque chose contre toi, yes, le frère va d'abord te réconcilier avec le frère. Nous devons avoir une même bouche, une seule bouche. Les forts doivent accueillir les faibles doivent avoir un même sentiment. Et quand nous allons dire, oh Dieu, exauce-nous, ça percerait le ciel, ça nous présente, ça nous introduit nous tous devant Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble ? Oh Dieu, exauce-nous, ça devient une seule bouche. Le livre des actes des apôtres, le chapitre 4, les versets 23 à 31, donne un exemple pratique du principe développé par l'orateur au cours de cette deuxième journée. Les apôtres ayant rempli la condition d'être unis dans le même sentiment et dans la même vision, ils ont reçu l'exaucement instantané du Seigneur quand ils ont crié à lui. Les apôtres avaient rempli la condition d'être un, et d'avoir les mêmes sentiments. Ils avaient le même Seigneur, ils avaient le même Seigneur, ils avaient la même aile, ils avaient la même vision. Les apôtres disaient, vous devez avoir les mêmes sentiments afin de pouvoir élever vers Dieu une seule bouche. Les apôtres avaient obéi, la parole de Dieu dit, quand ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient tremblant, la terre a tremblé, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pourquoi ? Une seule et même bouche. Pour prier ensemble, nous sommes obligés de nous soumettre à l'Esprit de Christ. Tu es obligés de pardonner tous tes frères. Appelés à crier à Dieu pendant ces 40 jours, principalement en vue de la délivrance de leur famille, de toute forme de blocage, de malédiction et de captivité, les participants à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales ne devront donc pas seulement se concentrer sur ce que Dieu doit faire pour eux, sans prendre le soin de se conformer aux conditions d'exhaustement qui relèvent de leurs responsabilités et de leur coopération active avec le Seigneur. La séparation radicale d'avec toute forme de division, de rancune, de calomnie, de répulsion et de conflits interfraternels est donc un point d'obéissance central que le Seigneur de pas son serviteur, le pasteur Boniface Meignet, rappelle à son peuple pour de plus grandes victoires au cours de cette croisade. La deuxième articulation du message de l'orateur pour ce deuxième jour a porté sur le modèle de David inspiré du Somme de chapitre 18, le verset 1. « David aimait l'éternel et l'éternel était pour lui son rocher, sa force, son libérateur, son Dieu, le rocher où il trouve un abri, son bouclier, la force qui le sauve, sa haute retraite. » Dieu étant tout ceci pour lui, quand il crie, Dieu le délivre, quand il évoque Dieu, Dieu le délivre, un homme qui dit qu'il aime Dieu, que Dieu son rocher, son forteresse, son libérateur, son cri est monté, la terre est ébranlée et le terre est ébranlée. À ce moment-là, mon ami, les petits démons qui te tourmentaient là, tu vas les chercher, tu ne le verras plus. « La terre fut ébranlée et le trembleur. » « Dis Seigneur, permets que nos cris parviennent à tes oreilles. » Les saints sont invités à imiter le modèle de David selon qu'il est écrit dans Hébreu, le chapitre 6, le verset 12. « C'est ça qu'il faut imiter. » « Quand la Bible dit qu'il faut imiter ceux qui par la foi, la persévérance, ont hérité des promesses. » « C'est des gens comme lui. » « Quand la Bible dit que vous devriez imiter les gens grâce à la vérité et à la persévérance, obtenez des choses, c'est ce qu'il s'agit. » « Le cri de David, le cri de David, a mis Dieu en colère. » « Passe Dieu en colère. » « Très bien aimé. » « Be loved, brethren. » « Nous allons le faire aussi. » « Dieu n'a pas changé. » « La conformité au modèle de David, ainsi que la condition de l'unité de cœur, de sentiments, de vision comme facteur central pour l'exhaustement collectif, vient ce jour s'ajouter à toutes les dispositions favorables au succès dans l'art d'intercéder pour nos familles. » « Nous prions pour nos familles. » « Nous prions pour nos familles. » « Give them over to demons. » « Mais Dieu dit, je cherche un intercesseur. » « I am looking for one intercessor. » « Mais s'il y en a plus. » « And if there is more. » « Ce qu'il nous demande. » « What is asking us. » « The same feelings. » « C'est-à-dire l'humilité. » « It's mean humility. » « L'amour fraternel. » « Brotherhood love. » « Le pardon. » « C'est sur la base de ces messages d'orientation que l'intercession de cette deuxième session de la croisade s'est ouverte. D'abord, les saints ont été conduits à élever au Seigneur leurs dix principales requêtes pour cette croisade. Après quoi, les hostilités se sont ouvertes contre les résistances humaines et démoniaques qui pourraient être à la base d'une situation problématique des frères. « Nous nous levons. » « We stand up. » « Contre toute œuvre humaine. » « Against any human walk. » « Tout ce que l'être humain aurait conçu contre moi. » « Nous les prisons. » « Nous les bannissons. » « Nous les bannissons. » « We banish them. » « Tout œuvre humaine. » « En parole. » « En actes. » « Ou en pensée. » « Tout œuvre humaine. » « Et bannis. » « 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 Nous bannissons chaque parole. » « Nous bannissons chaque incantation. » « Nous bannissons chaque enchantement. » « Nous bannissons chaque enchantement. » « Nous prisonons toutes les oeuvres d'affûtement. » « Nous proclamons la liberté de tous les captifs. » « Nous proclamons la liberté de tous les captifs. » « Nous proclamons la liberté de tous les captifs. » « Au nom de Jésus de Nazareth. » « Au nom de Jésus de Nazareth. » « Le bilan numérique fait état de 374 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. » « 400 démons ont été chassés au nom de Jésus Christ. » « Et 150 guérisons ont été observées. » « Et contre tout obstacle pour le réveil spirituel a marqué ce moment intense d'intercession. » « Le pasteur a conduit les saints à détruire toutes les oeuvres du diable contre la lecture biblique, la prière et la communion avec Dieu. » « Tous les démons envoyés pour s'opposer à la lecture de la Bible, votre oeuvre est détruite. » « Tous les démons envoyés pour détruire la vie de prière, tous les démons envoyés pour s'opposer au service de Dieu. » « Votre oeuvre est détruite, 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 dét C'est donc dans la victoire que s'est clôturée cette deuxième journée et les saints pouvaient se réjouir au regard de toutes les grandes délivrances opérées et le but est emporté pour ce jour d'eux qui notons-le a vu le salut de 170 âmes élément déjà le nombre global des âmes gagnées à 295 pour les deux jours écoulés et 122 baptêmes dans l'eau ont déjà été enregistrés Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour tous ces bienfaits au cours de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Thiekoa 2023 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada